Tu te rappelles de la meuf qui était montée sur scène dans le cours de Malay et son gars est littéraire, elle regarde... Mais si j'ai fait une vidéo, t'as pas vu la vidéo ? Bon attends, déjà je te rappelle que tu as ma formation offerte où je te montre exactement comment créer ton business en ligne de A à Z Ok, à partir de ta passion, ton expertise et même si t'en n'as pas, je te montre avec l'intelligence artificielle comment utiliser C'est une formation complètement gratuite pour les personnes qui veulent générer de l'argent en ligne Donc si t'es intéressé, tu es libre de pouvoir accéder à ça, c'est complètement gratuit Avant de créer un anac, regarde quand même, on a accompagné des gens à gagner de l'argent en ligne, elle t'a dépendant financièrement Rien de nouveau, t'as des témoignages sur ma chaîne, donc tu peux y accéder Donc alors, non vraiment tu te rappelles pas de... t'as plus le contexte et tout Mais si, t'es monté sur scène et tout, je pourrais te remettre la vidéo mais franchement ça se fait pas pour le gars, tu vois, c'est déjà la honte et tout C'est parti Ah bah le gars, il est devenu célèbre le gars maintenant, elle est très très célèbre, pas dans le bon sens Bon bref, en tout cas, voilà, maintenant dans le contexte et elle a finalement réagi, elle a répondu Salut les gars, en fait c'est pas que... Hi everyone, um, I said I was going to do a story time, I tell my side of the story because the amount of hate that I'm getting, I'm getting f***ed, I'm getting called all types of things that I've never even heard before, like, it's getting a bit scary and I keep coming and keep coming, like, whoa So, I really want to explain myself, um, and address a few rumours as well, but obviously before I get it started I want to publicly apologise to him, obviously me and him have had private conversations where we spoke but since it was public I think the right thing for me to do is to publicly apologise to him, like, that was bad but, you know, I made a... It was honestly a mistake, I just, if I knew this would, like, get this far, I wouldn't even, I wouldn't even go to the concert, I don't know, because this is not worth the hate I'm receiving, but, yeah, since it was public I want to publicly apologise to him, so yeah, let's just get straight into, like, the story, and the rumours actually, I want to address the rumours first, so... Why am I, okay, first of all, first of all, who's Fafa? No, who's that person? Who ever said that my name is Fafa? Can you come? No, come please. Because how? I literally, I literally went on stage, I literally said my name is Jess. I said it twice. So, I don't know how people are getting this, like, information from, that's not my name, please. Like, no. Um, and also, people saying that he's the one that bought the tickets, who, I beg, who, who told you that as well? Who said he's the one that bought the tickets? It was me. I'm the one that bought the tickets, I wanted me to have a good time, because, you know, like, we're young, like, real young, so, like, I thought, this is a good thing to do, let me just take my man to a concert, let's have fun, like, that's it, there's nothing wrong with that, I beg, since when is it illegal to do so? Since when? That just tells you a lot, because, us women, we can do things as well, like, if I take my man out, I'll take my man out, so, so yeah, like I said, it was me. Anyways, also, me and him, like, we've had private conversations about going on stage with Omelette, because he does this at his shows, if you know, if you really know Omelette, you will know that he's done this in his past, at his past concerts, like, this is what he does, this is literally what he does, like, it's nothing new. So, obviously, I said, you know him about this conversation, like, I said to him, um, if I was to get called on stage, I'm going to go on stage, and he said that's fine, like, he's been saying that's fine, like, me and him never, ever, ever had an issue with me going on stage, even when the time came, like, I think there was a video where people were saying, like, I wasn't even away from him, like, I was pushing him away, like, no, like, Omelette literally looked at me and said, he said I want you to get this. So, obviously, I just got really excited, because Omelette is, like, one of my favourite artists, I don't care what anybody says, like, you all have favourite artists, I don't even want to hear that, like, so, he's mine, so, obviously, he's my favourite artist, not mine. So, obviously, I got really excited, I was just genuinely happy, and, obviously, when I moved to the side, that was when he asked me to go on stage, I was just waiting for, um, obviously, the security to get me out of the crowd, that's where I was even stood there. Oui, bah, Gérardine, on a vu que tu étais contente, je veux dire, là-dessus, il n'y a eu aucun doute, je veux dire, on a tous vu la vidéo, je pense qu'on a tous vu, hein, on a tous vu la vidéo, on t'a tous vu, là-dessus, si tu pensais qu'on pensait que tu mentais, on t'a vu, tu étais là très contente, il n'y avait pas de problème pour ça, vu la performance, parce que c'est toujours de la performance, la performance que tu as exécutée sur scène, je pense que tu étais contente. De toute façon, dès qu'elle a dit, ouais, c'est moi qui avais acheté les tickets, j'ai su qu'elle était au contrôle, j'ai dit, ça, c'est fini, ça, il n'y a même pas besoin, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin, j'ai déjà cerné le personnage et la dynamique du couple, bah, bien sûr, la meuf, elle a acheté les tickets, elle a dû lui dire, ouais, non, mais tu sais, je vais aller sur scène, hein, non, mais voilà, que tu ne sois pas surpris, Gérard, je vais aller sur scène, donc, voilà, et lui, il a dit, bon, ok, j'ai déjà pas acheté les tickets, bon, voilà, c'est dans sa tête, c'est ça qu'il s'est dit, j'ai pas acheté les tickets, et puis, sur le moment, elle dit, moi, je suis pas un gars insécure, c'est tous les gars, tous les cibles qui se disent ça, moi, je suis pas un gars insécure, tu fais ce que tu veux, de toute façon, je vais dire, voilà, quoi, au moment où il s'est dit, ouais, moi, je suis pas insécure, t'inquiète, il a pris cher. Arrête, tu vas me dire, ouais, mais est-ce qu'elle était consentante ? C'est ça, le truc, est-ce qu'elle était consentante ? C'est le débat, en ce moment, on sait pas, où est le consentement ? Parce qu'une femme, elle peut venir chez toi, se déshabiller, coucher avec toi, revenir chez elle, et dix ans après, se dire, ouais, il m'a violé, ouais, j'étais sous alcool, et j'étais pas en plein de possession de moi-même, j'étais pas bien, en ce temps-là, j'avais eu une mauvaise note à l'école, et j'étais pas bien, donc, voilà, donc elle peut aller comme ça. Mais vous avez des preuves, des vidéos, des trucs ? Non, je sais pas, je me souviens quand même un peu, c'est pas très clair, mais je me souviens. Garde à vue, tu fais une garde à vue. Et prison, peut-être. Mais on est des hommes des cavernes, on est des misogynes, etc. J'ai l'impression, Géraldine, que t'aimes bien le pouvoir, hein, et que t'aimes bien faire ce que t'on veut. Bref, pour revenir au consentement, on se pose la question, c'est vrai que peut-être que le chanteur, peut-être qu'il l'a forcé. Ou peut-être qu'elle est fort de street, tout simplement. Des fois, les choses sont simples, on cherche à les compliquer, les choses sont simples. Donc après, elle a fait une deuxième vidéo parce que, bon, elle est pas contente. Elle dit, bon, là, ça va, ça va maintenant, hein, ça va, hein. On peut voir là ! Hi, everyone. Obviously, I said that I was going to film a part two. I've already filmed the part two, because obviously you can tell that it's a different setting. But I'm not going to give that to you guys. Because everything I now do or say, you guys are going to drag me, you guys are going to twist my words, you guys are going to say, oh, she's not even sorry, um, no remorse, she's not showing no remorse. I'm not sorry to you guys. Like, what ? The only person that I owe an apology to is him. I don't owe you guys nothing. Like, someone said, apology not accepted. Sorry? Who said I'm sorry to you? Like, I think you guys are going to need to move on, because this is, like, getting a lot. Like, this is getting too much. Like, the crowd is a lot. Like, the crowd is actually shouting. Because I'm actually convinced that there has to be more important things going on in the world right now. Like, there's war. Why is this global news? I don't get it. Why am I seeing myself on the newspaper? Like, nah, this can't be real. Like, this doesn't even feel real. Like, it really doesn't. I feel like everyone needs to move on in here, because this can't go on for any longer. It's getting boring. I'm even bored myself. Every time I open TikTok, I'm seeing myself. Like, I want my 40 page back. Like, I want my 40 page back. Like, you guys really don't know anything. Me and him have been speaking since the concert. Been seeing since the concert. So, I don't know what you guys are even truly feeling bad for. He's forgiven me. We've spoken. We know. Like, I know. I know what I know. He knows what he knows. So, you guys are doing a lot. I would just be quiet at this point, because you guys look very gullible. So, just give it a rest. I even want to show you guys the hate comments down here, if you think. I don't think you guys really and truly know what happens. And people get bullied, especially online. And if something ever happens to people, you guys are so quick to talk about mental health. Mental health where? Like, you guys really don't have a clue. So, like, it really, really needs to start. It's getting boring. Like, I'm over it. Like, I don't get it. Why are you guys not over it when me and him are over it? Like, what? Another thing I want to say. Me and Omelie never kissed. Why would Omelie kiss his fan on stage? Like, he's not mad. I don't think he's mad. Like, you can clearly see in the video, me and Omelie weren't kissing. Obviously, the shadow is going to make it look like we did, but we really didn't. So, I just hope everybody heals from this situation, because I have. I hope everybody wakes up in the morning and they think about what to do with their own life. So, I don't think about other people's lives, because it's pretty sad. So, move on. After me, it's done. I'm over it. You guys should be over it. I'm going to continue living my life. I'm not even anywhere close to my mid-20s. I'm nowhere near close. So, leave me alone. I'm going to continue living my life. I'm so shooky. Also, don't believe everything you see on the internet. Just because you feel bad for someone, you don't know that person. You don't know that person. I have nothing else to say. That's it. Yeah, well, the people, the people, the people, they like to sort of the harcèlement, you're on the internet. From the moment you do something public, everyone will give their advice. The people, they're emotional, they react. When everyone insults Macron, no one says that it's harcèlement. When Booba, he's doing a descent to Magali, the story of the influx voleurs, I don't know what. There's no harcèlement. Everyone is good. But when Marvel is a little beef with a woman, another influence, he goes to prison. That, until now, I'm shocked. Harcèlement. What do you think? It's crazy. That, until now, I don't understand. It's like it's been a few years ago. I'm shocked. I don't know what to do. That's been on the internet. And, of course, the influence has a good role. It's a cadeau. And we're in a society patriarcal. We're in a joug patriarcal. It's hard. Really, we feel like we've got no power. It's hard. So, finally, we see that she's excused only because the guys, the people, they're very nervous. It's all. And they're doing it. Otherwise, she, in her head, there's no problem. Because, rien qu'à regarder son TikTok, son TikTok, toutes les vidéos que j'ai prises, they're on TikTok. It's to say, there's no regret, especially. She's excused publicly because, okay, you want me to excuse. C'est vrai que peut-être que je n'aurais pas dû. C'était un petit peu, un petit peu osé. Bon, je l'entends. Mais voilà, quoi. Comment tu peux t'excuser publiquement d'afficher ton gars et de manquer de respect et masculer ton gars devant tout le monde en faisant différentes positions simulant un acte sexuel dans tous les sens. Tu t'excuses publiquement pour ça. Mais par contre, toutes les vidéos sont sur ton TikTok. De qui se moque ton ? Hein ? Excuse-nous. Ouais, les gars, ils se disent, ouais, ben non, les gars, je ne pense pas qu'elle voulait vraiment s'excuser ou je ne sais pas quoi. Non, je ne pense pas que tu es de remords. Parce que si vraiment tu avais de l'empathie pour ton gars, tu n'aurais pas encore les vidéos sur Instagram. Même si Imagino dit tellement un cip et un bêta dans sa tête qu'il te dit, non, moi, ça ne me dérange pas ou un truc comme ça. Juste le fait que tu sais que les gens vont voir ton gars comme un bouffon, ben juste pour ça, tu ne le fais pas. Mais ça, c'est une femme qui aime son gars, qui agite comme ça. Toi, j'ai des doutes, honnêtement. Je n'ai jamais vu une femme. De toute façon, c'est simple. Sur son TikTok, il n'y a aucune vidéo de son gars. Par contre, il y a plein de vidéos du chanteur. Qui est son gars qui, on ne sait pas, on est perdu. Mais bon, au final, elle a raison. Si lui, il est passé à autre chose, chacun ses problèmes. S'il est heureux comme ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va encore plus souffrir. Ou sa souffrance, c'est juste une continuité. Parce qu'il est clair qu'elle n'a aucun respect pour toi. Et une femme qui n'a aucun respect pour toi ne peut que te faire souffrir. Parce qu'il n'y a aucune limite, il n'y a rien. Elle ne te respecte pas, de toute façon. De toute façon, on l'a vu. Parce qu'au-delà de lui manquer de respect comme ça, publiquement, à simuler un acte sexuel avec un autre gars et se frotter à un autre gars, comme ça. Parenthèse, si elle fait ça devant lui, imagine ce qu'elle peut faire derrière. Au-delà de ça, ce qu'elle lui a montré, c'est que si elle trouve un gars qui est mieux, elle va partir. Donc, dans tous les cas, il reste dans une relation. La meuf, elle ne le respecte pas. Et si elle trouve mieux, elle va se barrer. Bon, ben voilà. Super. Je sais que c'est dur et tout. Oui, c'est dur, marger du célibat. Mais là, quand même, il n'y a plus de fierté. Il n'y a plus rien, quoi. Bref, voilà ce que j'en pense par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et puis les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eu et il y a nous. Je fais ton camp.